C'est la colère et l'incompréhension dans un complexe pour personnes âgées de Mont-Tremblant. Quelques mois après le meurtre d'une femme, l'accusé, son conjoint de 83 ans, est de retour chez lui, à l'endroit même où le crime aurait été commis. Sans surprise, ses voisins sont très inquiets. Yves Poirier. Quand nous sommes arrivés à Mont-Tremblant mardi, il y a ce véhicule d'une agence de sécurité qui était postée devant le complexe de retraités autonomes, où un féminicide s'est produit en juin dernier. Ce qui étonne et en déçoit plus d'un, c'est que Bernard Deveau, accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe, Melvita Deveau, 51 ans, originaire des Philippines, est de retour chez lui, à l'endroit même où le crime allégué a été commis. C'est qu'il bénéficie depuis quelques jours d'une remise en liberté accordée par le tribunal, sous de strictes conditions, dont celle de rester chez lui, 24-7, à l'exception des sorties urgentes. L'agent de sécurité, payé par l'accusé pour le surveiller en tout temps lors de ses déplacements à l'extérieur, nous a ouvert la porte. Salut. Bonjour. Salut, c'est Yves Poirier. Je travaille à TVA. Je ne sais pas rencontrer M. Deveau. Est-ce que tu as 30 secondes pour moi? Non, j'ai voulu. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, la colère, l'incompréhension et de vives inquiétudes se lisaient sur les visages des résidents, bouleversés par le retour du présumé meurtrier. Quelle a été votre réaction en voyant Bernard Deveau faire son entrée ici dans l'immeuble? J'ai été paralysée. Ça m'a démolie. J'ai été vraiment démolie. Ils n'ont pas l'intention d'en rester là. Ici, ce n'est pas une prison de transition. Ce n'est pas un RPA, ce n'est pas un CHSLD. Et c'est nous, les 44, qui avons l'impact de ça. Même l'administrateur du complexe pour retraiter admet qu'il y a un réel malaise. On ne se préoccupe pas nécessairement de l'impact autour des gens dans l'immédiat. Quand le drame s'est produit l'été dernier, TVA Nouvelles et le journal Le Montréal avaient contacté plusieurs personnes dans l'entourage de la victime qui prétendaient vivre une relation toxique, que l'accusé était un homme jaloux et possessif et qu'il aurait même été brusque à son égard. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi personne n'a jamais rien fait? En voyant sa situation à elle. Enfin, Sophie, notons que l'âge avancé de l'accusé et sa condition de santé ont penché en faveur de sa remise en liberté, à laquelle, en passant, s'opposait l'avocat de la Couronne. Bernard Deveau revient en cours le 15 décembre prochain au Palais de justice de Saint-Jérôme. Et à ce moment-là, les avocats vont fixer la date pour l'enquête préliminaire. Voilà pour ce dossier, Sophie. Merci, Yves. Sous-titrage Société Radio-Canada